Apprendre l'arabe avec Khaled. A ta'allamu l'arabi ya ta'ama à Khaled. Niveau débutant. Marhaban bikum jamian. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Partagez les liens autour de vous. La totalité de mes cours niveau débutant sont sur le site www.udemy.com. Likez au maximum s'il vous plaît et cliquez sur les notifications afin de recevoir les prochains cours. Niveau débutant. Leçon 22. Titre de la leçon. Lecture sans voyelle. Anwen od darsi. Kira atun bidouni sheklin. Bien sûr de droite à gauche. Je répète. Kira atun bidouni sheklin. C'est-à-dire lecture sans les voyelles. Qu'est-ce que la lecture sans voyelles ? Paradoxe de la lecture de la langue arabe. En langue arabe, la lecture pour débutant nécessite la présence des voyelles dans les mots. Dites aussi haraké tun. Mouvement. La fatha, la dhamma, la kasra. Le tanwin fatha, tanwin dhamma et tanwin kasra. Le alifmet, le wahumet et le yemet. Voir les leçons de 1 à 7 sur les voyelles courtes, langues et doubles. Le 5 oron est le seul texte entièrement vocalisé afin d'éviter les fausses lectures et interprétations. Cet exercice consiste à vous permettre de comprendre la logique du texte non vocalisé et de mettre un petit pas dans ce type de lecture. Méthode à suivre pour lire sans les voyelles. Donc, il est important de tenir compte de trois principes fondamentaux. Premier principe. La lecture sans voyelles est un automatisme qui s'acquiert avec le temps. Deuxième principe. La lecture sans voyelles se développe grâce à la maîtrise des fonctions grammaticales de chaque mot dans la phrase. Troisième principe. La lecture sans voyelles se développe grâce à la mémorisation du vocabulaire relatif aux verbes, noms, adjectifs et outils, déterminants, prépositions, etc. Observez les deux phrases suivantes. La première, elle est vocalisée. Donc, les voyelles, elles sont dans des cercles rouges. C'est ce qu'on appelle des voyelles. Plutôt, on les appelle des mouvements parce que c'est ce qui permet de changer les mouvements de la bouche de l'appareil fondatoire. Donc, la phrase de droite à gauche, bien sûr. On a une liaison ici entre la et elle et on prononce l'elle. Donc, grâce aux voyelles qui sont dans les cercles rouges, je peux lire correctement. En stade développé, c'est-à-dire intermédiaire et confirmé, on peut lire tel que dans la deuxième phrase. Ici, la deuxième, elle est non vocalisée. Il n'y a pas de voyelles et on devient capable de lire parce qu'on maîtrise les fonctions grammaticales, on maîtrise le vocabulaire, etc. Donc, et je peux lire. La première phrase est vocalisée, elle a des voyelles au-dessus et en dessous, des lettres de chaque mot. Elles sont mises dans un cercle rouge tel que je l'avais dit. Donc, la phrase c'est Donc, je peux lire grâce aux voyelles qu'on appelle mouvements. La deuxième phrase n'est pas vocalisée, elle n'a pas de voyelles ni au-dessus ni en dessous des lettres qui forment chaque mot. Et pourtant, elle est facilement lisible chez beaucoup de personnes qui maîtrisent bien l'arabe. Donc, on devient capable, avec la maîtrise, avec les répétitions, avec l'étude de la grammaire, de la conjugaison, de la syntaxe, c'est-à-dire la grammaire, On devient capable de lire, on devient capable, on devient capable, de lire, ve-he-be, e-bi, il-a-l-amali. Observez et lisez les verbes suivants. Le verbe vocalisé, ma-sa-ha, ma-sa-ha, dans le cercle rouge, on a les voyelles fat-ha, 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 grâce auxquelles je prononce ma-sa-ha. C'est le verbe essuyer. Donc, le même verbe non vocalisé, je garde les lettres et on supprime les voyelles dans le cercle rouge. On peut s'en passer parce que ça devient automatique. Je sais que le verbe essuyer se dit en arabe, ma-sa-ha, et je n'ai plus besoin des voyelles pour lire. Je répète, ma-sa-ha, vocalisé, ma-sa-ha, non vocalisé. Le verbe suivant, donc verbe vocalisé, we-qa-fè. We-qa-fè, donc composé de trois lettres, chacune porte une voyelle courte, dans le cercle rouge, fat-ha, c'est le tiré au-dessus. Donc, we-qa-fè. Donc, ce verbe est vocalisé. Il est destiné à des débutants. Après, une fois j'ai mémorisé le verbe s'arrêter, we-qa-fè, je peux me passer des voyelles dans le cercle rouge et je peux lire we-qa-fè de cette manière-là. Donc, à droite, we-qa-fè, vocalisé, avec ses voyelles. À gauche, we-qa-fè, sans ses voyelles. Lisons ensemble les verbes suivants. Donc, de droite à gauche, verbe vocalisé. Ke-se-ra. Ke-se-ra. Donc, il est composé de trois lettres. La première, Ke, avec sa voyelle fat-ha, dans le cercle rouge. La deuxième, Se, avec sa voyelle fat-ha, dans le cercle rouge. Et la troisième lettre, Ra, avec sa voyelle fat-ha, dans le cercle rouge. Et je lis, Kesse-ra. Sachant que cette petite forme, qui ressemble au W, elle a tendance à doubler, elle double la lettre. C'est l'accentuation, c'est la voyelle Shed, elle a pour rôle de doubler la lettre. Donc, maintenant, on peut lire le verbe sans voyelle. Donc, verbe non vocalisé, c'est le même. Ke-se-ra. Donc, je peux être capable de lire sans les voyelles dans le cercle rouge que vous observez ici. Les trois fat-ha. Donc, j'observe ce verbe, je le mémorise, je retiens que c'est le verbe kassara, kassé. Et je n'ai pas besoin des voyelles dans le cercle rouge, qui se trouvent dans le cercle rouge. Donc, le verbe vocalisé, kassara. Le verbe non vocalisé, kassara, pareil. On essaye de lire maintenant un pronom personnel plus un verbe et tous les deux vocalisés. Observez, toujours de droite à gauche. Toutes les lettres sont vocalisées et les voyelles, je les ai mises dans le cercle rouge. Donc, ici, nous avons les syllabes. En, na, ka, ra, tu. Je répète. En, na, ka, ra, tu. C'est-à-dire, j'ai lu. Les voyelles sont dans le cercle rouge. Observez. Fath, dans le cercle rouge. Fath, 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 soukoun, le rond, la forme ronde, c'est le soukoun, c'est la voyelle muette, soukoun. Et, vama. Grâce à toutes ces voyelles, je lis, en, na, ka, ra, tu. Maintenant, j'essaie de lire sans voyelles. Donc, et j'ai toujours le même pronom personnel plus le verbe non vocalisé. Et je suis capable de les lire sans les voyelles. Et je lis, en, na, ka, ra, tu. En, na, ka, ra, tu. Pourquoi? Parce que, na, c'est le pronom personnel je. Ça se dit d'une manière unique. Donc, on dit, ka, ra, tu. Je ne peux pas dire d'une autre manière correspondant au pronom personnel, na. Donc, une fois j'ai bien acquis la conjugaison, je saurais bien dire et bien prononcer le groupe en, na, ka, ra, tu, j'ai lu. Donc, en, na, ka, ra, tu. Un deuxième groupe, composé d'un pronom personnel plus son verbe et tous les deux vocalisés. En, te, ka, ra, j'te. En, te. Je découpe bien sûr en syllabes, je répète. En, te, ka, ra, j'te. Donc, on a en tout cinq syllabes. Et au-dessus de chacune des voyelles, pardon, des lettres, il y a sa voyelle, il y a une voyelle. Donc, ici, on a fatha, le tiré c'est fatha. Le soukoun, le rond c'est le soukoun. Pareil, fatha. Fatha, à titre de rappel, veut dire ouverture, c'est-à-dire son ouvert, prononciation ouverte. Articulation ouverte. Donc, kha, ra avec fatha, le j'ai ici avec soukoun et fatha. Et je prononce en, te, ka, raj, te. Tu y es sorti. Donc, toutes les lettres ici sont vocalisées, c'est-à-dire chacune porte une voyelle qui lui correspond. Le même groupe, donc, composé de pronoms personnels plus verbes non vocalisés. Et on obtient, en, te, ka, raj, te. La même chose, en, te, je suis capable de dire, en, te, je n'ai pas besoin de lire les voyelles, d'ajouter les voyelles. Kha, raj, te. Je répète, en, te, kha, raj, te. Tu es sorti. Observez et lisez les groupes nominaux suivants. Donc, on commence par le groupe nominal vocalisé. De droite à gauche toujours. Te, f, l, n, ve, ki, y, 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 y. Le même groupe, donc, on a ici, kasra, sukun, tenuin dhamma, fatha, kasra, et tenuin dhamma, doublement de la dhamma, à la fin du nom ou de l'adjectif. Ici, c'est à la fin du mot. Dans les deux cas, c'est à la fin du mot. Le même groupe nominal non vocalisé, ça donne Teflon, Vekijen. J'observe ces deux mots, de droite à gauche, et je suis capable de dire Teflon, Vekijen, comme si les voyelles existaient. Mais en fait, je peux m'en passer totalement. Pourquoi ? Parce que je maîtrise les règles de l'orthographe, de la conjugaison, de la grammaire, etc. Groupe nominal vocalisé Je répète Celle-ci, c'est une voyelle langue. Donc, la lettre en rouge, ici, c'est une voyelle langue. Elle permet de prolonger le ri, ici, ri. On dit ri. Donc, sayyaratun, sayyaratun, une voiture rapide. Je peux lire le même groupe nominal, non vocalisé. Sayyaratun, sayyaratun. Donc, je sais qu'à la fin, de chaque nom ou bien adjectif féminin, je dis tun. Ici, c'est tun. Et là aussi, c'est tun. Là, au début, c'est-à-dire, tun, c'est la marque du féminin détaché, puisqu'elle est précédée d'une lettre qui n'attache pas. Et, à la fin de l'adjectif, sayyaratun, rapide, c'est la marque du féminin attaché. Donc, je répète, sayyaratun, sayyaratun. Un autre groupe nominal vocalisé, observé, toujours de droite à gauche. Dar-sun, sa'abun. Dar, avec la fatha, dans le cercle rouge. Ra, avec sukun. Et toutes ces deux lettres, ensemble, elles forment une même syllabe, c'est dar. Dar. Celle-ci, c'est sun. Un, tenuin dhamma, à la fin du nom. Les doubles dhamma. Dar-sun, sa'abun. Sa'abun, difficile. C'est une leçon difficile. Donc, dar, c'est une même syllabe composée de deux lettres. Sa'abun, c'est une même syllabe composée de deux lettres. Un groupe nominal non vocalisé. Le même, en fait, c'est dar-sun, sa'abun. Dar-sun, sa'abun. Je suis capable de lire. Je n'ai pas besoin des voyelles, parce que je maîtrise le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, etc. Et tout ça, ça viendra avec les pratiques. Un dernier groupe nominal vocalisé. Alors, j'ai mis en rouge les voyelles langues. Là, celle-ci, c'est une voyelle langue. Et celle-ci, c'est une voyelle langue. C'est pour cela que, ni au-dessus, ni en-dessous, elles n'ont pas d'autres voyelles. Donc, faire, c'est une syllabe composée d'une lettre et de sa voyelle langue. Faire. Et vi, zi, cette lettre, avec la voyelle langue, avec les deux points en dessous, c'est le ier. C'est le ier-met. Donc, je prononce vi. Donc, ces deux, que j'ai soulignées, sont des voyelles langues. Des syllabes, pardon, des syllabes langues. Le même groupe nominal non vocalisé, je peux lire Faire qui hétent, les vies hétent. Faire qui hétent, les vies hétent. Et je peux me passer des voyelles au-dessus et en-dessous. C'est la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada